Alexandra et Dominique Duvivier, nous sommes au double fond, c'est là que tout se passe dans cette salle et il s'en passe des choses et avec un nouveau spectacle qui s'appelle Signature. Alors Signature, ça me rappelle quelque chose parce que c'est un tour qui a été créé par Dominique Duvivier, ça aussi, Signature. Mais vous avez une bonne mémoire, mon cher ! Alors donc, non, il y a une corrélation entre les deux ? Aucune, aucune corrélation. Signature, c'est plutôt dans l'esprit de certains sketchs qu'on a déjà faits ou qui font partie de notre marque, notre marque de fabrique, donc Signature. Signature dans ce sens noble du mot. Alors d'abord, moi je voudrais féliciter Alexandra. Ah bah c'est gentil. Parce que voilà, donc quand même une jolie récompense. Ah oui. Full us. Yes. Là, c'est quand même quelque chose. Pen and Teller. Pen and Teller, voilà. Put them aside. Shuffle cards. Face up. Face down. Um. And I would like you, Pen, to shuffle some more. Put both of your hands inside. And shuffle, shuffle. Not too much. Oops. I told you not too much. I was okay. Can I run the trip? I'm okay. It's okay. It's fun. How do you say you fooled us in French ? How do you say you fooled us in French ? How do you say it ? Yeah. How do you say we fooled us in French ? Thank you. Comment on arrive sur ce plateau, je veux dire, décontractée ? Oui, alors très sereine, aucun stress, j'ai même pas répété, tout allait très bien. Voilà, en fait, elle est en train de vous dire exactement l'inverse de ce qui s'est passé, en vérité. C'était génial, c'est une expérience que, évidemment, je ne me dirai jamais, mais il faut avouer que j'étais hyper stressée. Alors après, les gens me disent « Oh là là, ça ne se voyait pas ! » Je dirais « Tant mieux, l'expérience fait que, ça fait quand même 30 ans que je fais de la magie, donc super que ça ne se voit pas, mais c'est vrai que j'ai vachement flippé, j'ai répété comme une folle, et puis voilà, mais ça s'est bien passé. » L'année dernière, on était dans le monde du cinéma, avec Podalides. Cette année, c'était une ambiance un peu plus feutrée, l'année dernière, c'était un autre style de magie. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on essaye justement de faire des spectacles vraiment différents, parce que si vous venez voir toujours le même, finalement, avec un mot qui change, moins fun. Par exemple, l'idée de signature du spectacle, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que nous avons faites et qui nous ont rendu, entre guillemets, plus ou moins célèbres, mais notre signature aussi, c'est de faire des choses remasterisées. C'est-à-dire que si tu avais vu les sketchs initiaux il y a X années, ils ne sont plus du tout pareils aujourd'hui. D'ailleurs, si on revient à Full House, le tour qu'Alexandra a réalisé pour cette performance, c'est un tour qui a été inventé par Dominique Duvillier il y a combien d'années ? 40 ans. Et qui t'a présenté de nombreuses fois ? Oui, et que j'ai présenté très souvent, avec le texte exact qu'elle a fait. Elle l'a fait à sa manière, mais c'est vraiment le texte et la mise en scène de base. Oui. Et pour revenir à signature, ce que ça m'a évoqué quand tu as parlé de nos signatures, c'est notre signature aussi qui est vraiment importante et qui nous colle à la peau. Vous êtes une image de marque dans le monde de la magie. Je ne sais pas, mais je te dis, c'est le côté duo, c'est le côté osmose, le côté on s'entend vachement bien, et ce depuis toutes ces années, et ça continue. Et donc ça, c'est notre marque de fabrique. La bonne humeur, l'humour, l'interactivité, tout ça, ça fait partie de notre signature, de nos signatures, et c'est ça qu'on a voulu remettre aussi dans ce spectacle. Alors ce qui est intéressant dans la magie de proximité, comme ici au double fond, parce que même les plus éloignés sont très près. Oui. Alors de très près, c'est un duo avec papa. Un duo avec papa, oui, tout à fait. Quand vous êtes tous les deux, il y a une véritable interaction avec le public, c'est-à-dire que le public participe, joue avec vous, mais j'ai l'impression que quelque part, à la fin, vous vous êtes joué du public, dans la bonne humeur, tranquillement, mais finalement c'est le public qui se fait avoir, et c'est normal. Moi je ne crois pas, tu vois, moi je crois que le public, il est comme nous, il est acteur au même titre que nous, c'est-à-dire qu'il a envie de jouer aussi, comme nous on joue avec eux. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est plus pris que l'autre. On est pris par la magie, comme d'ailleurs, moi ça a été mon cas depuis toute ma vie. Je ne fais pas de la magie, je suis pris par la magie, tu vois. Est-ce qu'il y a un moment où, quand vous élaborez le spectacle, à partir d'un tour qui peut être un tour qui est fait seul, vous imaginez de dire, celui-là on va le faire à deux ? Oui, ça c'est arrivé plein de fois. Papa il me dit, c'est un tour, souvent c'est une routine à lui. Il me dit, ah ça serait super, on le fasse tous les deux. Je lui dis, ben non, parce qu'il est très bien comme ça, tu l'as fait toutes ces années comme ça, et justement c'est vachement bien. Il me dit, mais non, parce que tu vas voir, ça va être vachement bien, et puis plouf, ça se fait assez naturellement finalement. Et je m'intègre dans certaines de ses routines, pas dans toutes, mais dans certaines. Il y a un stress ou pas ? Un stress ? De quoi parle-t-il ? Je ne connais pas ce mot. Alexandra se retrouve à la télévision, à Las Vegas, tranquillement, etc., comme si elle était dans son salon. Donc je suppose que là, vous êtes chez vous, il n'y a aucun stress. C'est vrai, mais c'est fou, mais moi ça me moue le ventre, que ce soit au double fond ou devant 600 personnes, ou devant la télé. Et c'est pareil. Oui, qu'il soit 50 ou 2 millions, c'est pareil. Parce qu'on essaie de payer content. Donc forcément, quand on est moins confort avec un texte, une mise en scène, des tours, ben forcément, moi je ne dirais pas que c'est du stress, mais c'est quand même du trac. Nous, ce qu'on poursuit à chaque fois, de spectacle en spectacle, j'ai l'impression, c'est d'arriver à rendre magique le spectateur. Et je pense qu'à chaque fois, on trouve des nouveaux biais, un nouvel escalier qui va vers les confins du rêve. Alors le double fond, donc, lieu magique, où on va vous retrouver toute l'année. Mais il n'y a pas que vous, double fond. On va quand même parler de toute l'équipe. Et puis des guests aussi qui viennent, des fidèles, et puis de ceux qui viennent de façon ponctuelle. Alors, on va parler des fondamentaux. On a Jean-Pierre, on a Philippe de Pertuis. Il y a Gaëtan Blum, bien sûr, qui vient régulièrement faire des spectacles pour nous. Ça, c'est les récurrents, ça, tu vois. Alors, j'ai entendu parler d'un diplôme de magicien. Oui. C'est quelque chose qui fait plaisir. Ah bah oui, tu penses... Moi, depuis que je suis né dans la magie, c'est-à-dire depuis l'âge de 22-23 ans, où je suis devenu magicien professionnel, j'ai toujours rêvé qu'il y ait une forme d'université de la magie. J'ai toujours dit à ma fille, même quand elle était toute petite, que si on donne des cours de chant, des cours de dessin, pourquoi on ne donnerait pas des cours de magie ? Et quelque part, enfin, après 5 ans de travail acharné, surtout de Adeline Galland, qui a permis ce rêve se réaliser, enfin, nous avons un diplôme reconnu par le ministère du Travail, qui est donc quand même un bac plus 2, ce qui n'est quand même pas rien. C'est énorme ! Pour la reconnaissance de l'art magique, c'est énorme ! Alors, je rebondis, parce qu'ici, au double fond, on peut apprendre l'art magique, puisque vous donnez des cours, à la fois pour des enfants, mais également aussi pour des gens qui veulent en faire leur métier professionnel. Des professionnels, déjà, qui veulent aller encore plus loin, ou des semi-professionnels, ou des amateurs qui veulent devenir professionnels, bien sûr. Voilà, merci Alexandra, merci Dominique, et puis au double fond, avec peut-être la plus belle des signatures dans le monde de la magie. À bientôt ! Salut ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501